En très bonne forme avant la pause hivernale, Pierre-Emerick Bameyang rencontre des difficultés en ce début d'année. Peu en vue contre Strasbourg, l'attaquant de l'OM a été inexistant à Rennes. Avec les absences de Sars, Indiaï ou encore Harit et Unai qui disputent actuellement la Coupe d'Afrique des Nations, le secteur offensif de l'Olympique de Marseille est très affaibli. Tout ou presque repose sur les fulgurances de Pierre-Emerick Bameyang, brillant avant la trêve au point de rafler le titre de meilleur joueur de Ligue 1 face à Alexandre Lacazette, elle, et Kylian Mbappé, PSG. Le début d'année 2024 est moins prolifique pour, au bas. Certes, l'international gabonais a marqué le but de la qualification face à Thionville au début du mois mais depuis, c'est plus compliqué. Muselé par la défense de Strasbourg en Ligue 1 il y a une semaine, Bameyang n'a pas existé non plus face à Rennes, dimanche soir en 16e de finale de la Coupe de France. L'attaquant star de l'OM a d'ailleurs hérité de la pire note du match dans les colonnes de l'équipe avec un 3-dixième impitoyable. Décisif au tour précédent contre Thionville, 1 à 0, l'attaquant a été beaucoup plus discret dimanche soir et il n'est pas parvenu à être menaçant. Il a dévissé son tir à la réception d'un bon centre de Verretou, dixième, a encore raté le cadre ensuite, et son association avec Vitina n'a jamais été fructueuse. Un tir au but marqué, mais c'est trop peu, peut-on lire dans les colonnes du quotidien national. Les supporters de l'OM exigeant avec Bameyang Sur les réseaux sociaux, les supporters de l'OM ne sont pas plus indulgents et pointent du doigt l'irrégularité de Pierre-Emerick Bameyang. Klos et Bameyang ils font la CAN, Bameyang a 35 ans, il va marquer quelques buts mais faut pas trop en attendre. Je suis très inquiet, Bameyang c'est le ying et le yang, il est bon une semaine sur deux, Bameyang il va falloir en parler sérieusement à 700 000 euros par mois, ou encore, Bameyang j'en reviens pas de la purge qu'il a pondue hier, peut-on lire sur X, où les supporters de l'OM sont en colère, eux qui attendent beaucoup plus de leur star offensive. Samedi soir, face à Monaco, il est clair que l'attaquant gabonais et tous les joueurs olympiens dans leur ensemble devront faire beaucoup mieux pour espérer un résultat positif.